Notamment à une chanteuse extrêmement célèbre qui est Adèle, qui vous a demandé de réaliser le clip de Hello, c'est ça ? Oui, en fait, ça a été en fait très simple, alors que souvent quand on admire énormément les gens, on essaie d'entrer en contact avec eux, et toute cette espèce de barricade, le mur de la représentation qui est tellement difficile à grimper, et puis tout à coup elle m'a écrit, j'étais à Paris, j'ai pris le train, je suis allée la rencontrer à Londres, puis on a fumé, 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 fumé... Elle fume Adèle, mais attendez... Elle en a bien profité, on a clopé, 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 clopé... Oui, des cigarettes, oui. Oui, non, c'est des cigarettes. Ah oui, vous êtes partout. Ah non, c'est pété à l'oeil. Pourquoi ? Non, non, mais oui, c'était des cigarettes. Et à la fin ? Et puis à la fin, j'avais une angoisse, parce qu'elle m'a fait... J'avais jamais entendu la pièce, la chanson, puis c'était son grand retour, tout le monde me disait, Adèle, et puis moi dans ma tête, je me disais qu'une chose, si en entendant la pièce, je ne ressens pas immédiatement une émotion immédiate, mais aussi, si je ne vois pas se télescoper dans ma tête presque immédiatement les images qui pourraient illustrer la pièce, je sais que ce n'est pas pour moi, je sais que je ne suis pas l'homme de l'emploi. Ça donne un clip que 1,7 milliard de personnes ont vu, c'est votre film le plus vu à ce jour, je suis désolée de vous dire ça, mais bon, la suite, on verra, on regarde un extrait. Il y a des vieux téléphones, comme vous les aimez, dans le clip aussi, qu'on retrouve également dans une espèce de... J'aime pas les... Je ne peux pas supporter de filmer un iPhone ou un... Je n'ai pas été payé par Apple pour... Ah d'accord, c'est ça ! C'est l'idée ! Ah, j'aime bien ça, bravo ! Non mais pour moi, c'est que ça nous extrait immédiatement de l'émotion, puis de l'histoire qu'on est en train de se faire raconter. Un gros iPhone avec les trois petits points, la personne qui texte, le réseau, et puis aussi, il y avait l'effet narratif de... Oui, bien sûr. ... qu'on ferme quand on... Qu'on raccroche. Quand on raccroche, puis c'est la même chose pour les voitures aussi. Je déteste les voitures. Les voitures rondes, modernes, rondes, et j'aime les voitures carrées, j'aime les vieilles voitures en fait. Et on a lu juste que Cadel allait peut-être participer à un de vos films, c'est complètement faux ? C'était juste une... C'est pas complètement faux, c'est que ça a été dans l'air longtemps, mais ça n'a jamais été confirmé ni par nous, ni par elle. Ça a été une rumeur sur laquelle les gens ont fait énormément de millages. Non, ce n'est pas confirmé. Je ne pense pas que ce soit vrai non plus. J'y crois pas vraiment. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que la musique, elle a une place essentielle dans tous vos films. Mardi prochain, il y a un documentaire, une soirée spéciale qui vous est consacrée sur Canal Plus Émotion. Il y a un documentaire qui sera diffusé ce soir-là, dans lequel votre chef opérateur, qui s'appelle André Turpin, explique comment la musique est très importante, y compris dans la mise en place le matin pour créer l'ambiance, et puis on en parle avec vous juste après, pour voir si vous avez vécu la même chose sur le tournage, juste la fin du monde, on écoute André Turpin. Régulièrement, il arrive le matin, et on fait une mise en place avec les acteurs, tout ça. Et on fait venir l'équipe, pour que l'équipe observe la mise en place, la mise en scène qu'il a établi avec les acteurs. Puis il a dit, en passant, la musique a été faite, souvent c'est un démo qui a été fait de musique, puis il met la musique et tout le monde soudainement comprend la scène. Ça met tout le monde au diapason de l'émotion, de ce qu'on s'en va chercher exactement comme genre de scène. Les choix de rythme, de mouvement, de l'énergie d'une scène deviennent... On ne se pose plus de questions, on fait juste comme danser avec la caméra. On ne se pose plus de questions, on danse avec la caméra. C'est ce que vous avez eu le sentiment de faire, Aléa ? C'est vrai que c'est assez bien dit, c'est très joli. Oui, c'est vrai qu'une caméra très organique, on est assez libre de ses mouvements finalement, il n'y a pas de marque au sol à respecter réellement. C'est vrai qu'on a le sentiment de pouvoir s'exprimer assez librement. Et Gennard, vous êtes fan des choix musicaux de Xavier ? Qui réhabilite quand même les années 90. La musique qu'il diffuse sur le plateau pour créer une ambiance est assez différente de celle qu'on entend dans le film. Ah quand même ! Oui, c'est vraiment pour instaurer des climats, des instrumentales. Il y avait du Philippe Glace, des choses comme ça, et qui moi m'ont beaucoup aidé par moments. C'est la première fois que j'expérimentais cette technique, mais qui pour certaines scènes a une vraie valeur ajoutée. Comme disait André, ça met tout le monde au diapason et on est tous dans la même énergie, la même ambiance. Mais Céline Dion c'est votre truc ou pas ? Un peu moins que Xavier. Il n'y avait pas Céline Dion sur le plateau. Pas du tout ? Mais cette histoire à Céline Dion elle est amusante quand même, parce que vous avez grandi avec elle, et c'est la raison pour laquelle... Voici une photo de Céline Dion. Oui, vous vous rendez compte un peu de notre efficacité. Non mais c'est amusant, vous lui aviez écrit une lettre quand vous étiez tout jeune. J'ai écrit beaucoup de lettres à beaucoup d'artistes. A Leonardo DiCaprio et à Céline Dion, entre autres. A Léo, à... A Léo, Léo. Leonardo a tellement d'actrices, d'acteurs que je... Je me rappelle, j'étais allé à Los Angeles avec mon père et je cherchais le numéro de Danny DeVito dans les pages jaunes. Il s'est vraiment trouvé son numéro dans l'annuaire. Parce que j'étais fou de Batman Returns. J'ai toujours, depuis, aussi loin que je me souvienne, depuis la tendre enfance, j'ai toujours écrit comme ça des déclarations d'amour à des... sans retour d'ailleurs, à des... Personne ne vous a répondu. Non mais Leonardo, par contre, on me parle de cette lettre aujourd'hui qu'il a lue d'une autre manière, sur Internet, avec le temps. Puis il lit aussi des... Parce qu'elle a réapparu sur Instagram, je crois, c'est ça. Avec l'adresse de ma mère. C'est drôle, la vie nous rattrape. J'étais très rêveur, jeune, dans une banlieue un peu... peut-être un peu moins rêveuse, un peu plus concrète. Et puis j'avais besoin d'envoyer comme ça des bouteilles à la mère. On a reçu ici, il y a quelque temps, une comédienne qui chante également et qui vit aux Etats-Unis et qui est française, qui s'appelle Soko. Gaspard, je crois que vous la connaissez. Un petit peu. Un petit peu, et bien justement, elle a un message pour vous. Regardez. Gaspard, coucou, je sais que t'es là pour faire la promo du film de Xavier Dolan dans lequel je t'ai trouvé génial, que j'ai vu à Cannes. Mais nous, on a un film qui sort le 28 septembre qui s'appelle La danseuse. Donc, je voudrais savoir si, pour aussi faire la promo de notre film, tu pouvais faire quelques petits pas de danse pour nous. Merci. Ça tombe mal, non mais je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Oh, pas de chance. Je crois qu'on avait même prévu de la musique pour une fois. C'est un traquenard, pardon, mais vous n'en échapperez pas. Non, non, je boite et tout, c'est vraiment, ça tombe mal. C'est vrai qu'il est rentré en boite. C'est terrible. Mais on aimerait bien vous voir boiter. Ça nous intéresse aussi. Je me relèverais à la fin pour partir. Vous avez un point commun tous les quatre, c'est que vous êtes iconique et que toutes les marques se disputent pour vous avoir en égérie. Vous y compris, ce qui est plus étonnant pour un réalisateur. Il est acteur aussi. Aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout un réalisateur qu'on voit. Ça vous étonne qu'on soit venu vous chercher ? Ça me flatte certainement, ça me... Oui, au début, ça m'a étonné. Et puis finalement ? Et puis finalement, je me suis dit, après tout... Non, non, mais j'ai travaillé, j'ai bien me sonné. Non, mais c'est drôle parce que quand j'étais petit, on commence avec des rêves beaucoup plus superficiels, des rêves de gloire. Après, on réalise qu'il y a des choses plus concrètes, plus artistiques qui nous intéressent. Mais quand j'étais petit, je me rappelle, quand je quittais l'île de Montréal pour aller chez moi, il y avait toujours des grands panneaux comme ça qui flanquaient le pont, puis il y a des affichages de pubs de parfums. Puis il y avait Charlize Theron, il y avait l'actrice américaine. Puis je me disais... Il y avait des hommes aussi. Puis un jour, je me disais, un jour, je... Un jour, c'est moi. Je serai là. Je serai là. Je ne sais pas. Et puis finalement, des années plus tard, il y a eu tellement d'autres choses avant des films, des rencontres tellement déterminantes. Puis un jour, cette demande, qui est d'ailleurs arrivée le jour de mon anniversaire, il y a un an, deux ans, un an et demi. Oui, ça a été étonnant, mais ça a aussi été formidable comme... On va voir quelques images de vous dans cette marque de luxe. On n'a pas les images de vous, Marion, dans une pub tournée par Lynch, mais on en a une autre. Wes Anderson, Scorchet, c'est quand même des castings. C'est pas mal. On regarde quelques extraits. Je suis un double mani. Je peux la être en la main. Je préfère. Dansons. Open up that net. There you go. Let's not cover it. Not cover it. Give me sunshine tomorrow. So, I became a director just to be able to express myself as an actor. I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. On n'a pas tout. C'est dommage, la couleur de tes yeux, c'est... C'est pas grave, on prend un temps d'hyper bon acteur. Cette phrase que tout le monde continue d'analyser, évidemment. Et que Maxime vous connaît par cœur, on vient de la découvrir. Et que vous avez compris le truc ou pas ? Ça participe du rôle de l'image glamour à Hollywood, ces pubs pour vous ? Ça n'a rien à voir. Ça participe à quoi ? Est-ce que ça vous aide à prendre un statut différent de star ? Non, bon, je pense que c'est deux choses séparées, c'est deux rôles très différents. On veut sans cesse les rapprocher, mais moi je vois ça comme deux choses totalement séparées, si ce n'est qu'effectivement quand on collabore avec des gens comme Scorsese ou Wes Anderson, enfin, moi je le vis comme une formidable opportunité d'observer un immense cinéaste au travail. Donc c'est une exploration de notre métier à travers un autre biais. Vous aussi ? Oui, c'est très flatteur d'être l'image d'une maison. Mais après, je ne suis pas sûre que ça suscite forcément le désir des metteurs en scène. Ah oui ? Oui. Ça peut même les bloquer ? Oui, je pense que ça peut les bloquer. Et je ne suis pas sûre que ce soit si désirable que ça. C'est plutôt pour l'ego, ça fait du bien. Mais voilà, pour moi c'est vrai que c'est deux choses séparées. Alors ce statut de star ne vous empêche pas d'être accessible, pardon, j'ai ton crac, sur les réseaux sociaux. Nous aimons particulièrement vos comptes Instagram et ça nous a permis de faire une petite soirée diapo. Vous allez voir, jingle. J'ai peur. Alors on va projeter des photos que nous avons trouvées sur vos comptes Instagram et vous allez nous raconter les coulisses des photos. Non, non, je ne m'inquiète pas. Moi je suis très réglé. Alors on commence la première. Alors c'est qui ? C'est moi, c'est mon premier jour d'école. En fait c'est un autre enfant, moi je suis hors caméra, c'est... Non, non, c'est moi. C'est moi ? Non, c'est rien. Déjà, peu expressif. Deuxième photo. Eh bien c'est moi. Alors là, tu as des photos d'enfants. Effectivement. Déjà, un peu expressif. Et quel âge l'âge de théâtre ? C'était quoi ? Quel âge j'ai ? C'est mon petit frère Guillaume à côté. Je ne sais pas, j'imagine qu'il doit avoir... Ça fait quel âge ça ? Il doit avoir 5-6 ans, 5-5 ans. Oui, c'est ça. Donc je dois avoir 7 ans... C'est des bougies ? Un faux gâteau on dirait. Oui, 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 oui. C'est ça. C'est... Voilà. Photo suivante. Ah bah... C'est là ? Là c'est compliqué. Là c'est toute petite quand même. Oui, là c'est vraiment petit. Et déjà, il y a des produits de ton passeport sur Instagram. J'ai retrouvé ça, mais c'est un document incroyable. Parce que maintenant on ne peut plus gagner ses pages d'or. Mais oui, on peut l'avoir lu maintenant, c'est ça. Ah oui. Vous avez de la chance de l'avoir. Il faut dire qu'on a égarré. Voilà, maintenant vous avez tout... Voilà, on sait tout. On sait tout sur vous. Photo suivante. Ça c'est Jack Dawson. C'est mon chat. Il a le nom du... C'est mon chat parce que je suis complètement allergique à lui. C'est pas vrai. Ouais, en fait j'ai eu un chat au début de ma vie, quand j'avais 17, 18 ans. J'étais allergique, mais on s'est acclimaté l'un à l'autre. Et puis les allergies ont disparu. Et puis après avec les voyages et tout, finalement c'est une amie qui a fini par en prendre soin pour qu'il soit plus heureux, qu'il y ait des amis chats avec lui. Donc c'est votre ex ? Et puis plus tard dans ma vie, je me suis dit je vais m'en acheter un autre. Puis après deux semaines, les allergies disparaîtront. Puis c'est... Mais c'est assez fort. C'est mortellement allergique à lui. Jack Dawson, c'est le nom du personnage de Titanic, non ? C'est pas le nom ? Non, mais avant tout c'est le nom de mon chat. Ah bon ? Et après, oui, c'est le nom d'un personnage. Bah c'est de Léon Arnault. Photo suivante. Ah bah voilà de lui. Ça c'est mon chat. C'est Jack Dawson. Qui a posté cette photo ? Bah oui, c'est moi. J'avais une... Forcément. J'avais ça, ça marrant. Bah ouais, c'est la classe. C'est plus que ma France. Je n'ai pas du tout, j'ai trouvé cette photo sur Internet. T'es une journaliste de la Hollywood Fernet Press. Non mais je trouvais un peu improbable. Puis on me dit tiens, c'est marrant. Photo suivante. Photobombe. Eh oui. Eh oui. Vous l'avez reconnue. Absolument. Que j'ai reposté en oubliant d'enlever le sigle de je sais pas quoi d'ailleurs. Ah mais oui, effectivement. Oui, non, bah oui. Mais elles étaient tellement rigolotes, tellement mignonnes. Et j'imagine que j'ai bien ruiné leurs photos. Elle nous a beaucoup fait rire. Elle a bien tourné celle-là, c'est vrai. Jingle. Il y a juste une vidéo que vous aviez postée, je crois, hier matin et qui a disparu. Vous étiez totalement dépité. Vous l'avez effacée rapidement, celle-là ? Non, ça ne vous dit rien ? C'est laquelle ? Une photo où vous craquiez complètement, vous étiez crevée, machin. Et on a voulu vous la montrer et elle a disparu déjà. Vous avez été très... Ah bah voilà. Je sais que ce matin, j'ai fait une imitation avec un... J'ai fait un Snapchat où j'ai remplacé mon... C'est ça ? C'est ça ? Oui. C'est... Je l'ai remplacé par le visage de... Et vous l'avez effacé. C'est pas le principe de Snapchat que ça ne reste pas ? Oui. Non, 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 mais c'est que j'ai utilisé... En tout cas, je... Je l'ai enregistré, puis après je l'ai mis sur Instagram. Ah d'accord. J'ai eu honte, puis j'ai pensé, il y a quelqu'un présentement que je... Oui, enfin, nous, on s'en est rendu compte, donc évidemment, on vous observe. On va passer.